Des orages particulièrement violents se sont suivis depuis mardi après-midi, jusqu'au milieu de la nuit, dans le guerre et les rots. Les habitants n'ont eu que peu de répis, face à ces intempéries d'une intensité inhabituelle, au total, 130 000 éclairs ont été recensés dans les deux départements. Si on ne déplore aucune victime, et que les dégâts sont restés limités, les quantités d'eau considérables qui se sont abattues à l'occasion de ces orages quasi stationnaires ont inondé des rues et des maisons, et rappelé de mauvais souvenirs aux habitants. Le nettoyage s'est amorcé ce mercredi matin à Montpellier, comme on peut le voir dans le reportage ci-dessus, mais les traces de l'inondation provoquées par le débordement du lèse sont encore visibles. C'est la troisième fois en trois ans, les riverains se sont habitués, mais restent vigilants. Quand la pluie est un peu conséquente, il faut ranger les terrasses, nous explique un restaurateur, si l'eau monte un peu, ça prend tout et ça peut être dangereux. La nuit dernière, le danger fut bien réel pour nombre d'habitants du gare et de l'Hérault. Un peu plus au nord, à Prade-le-Lèse, il faudra encore plusieurs jours pour assécher un parking. Mardi après-midi, en quelques heures, deux orages sévenols se sont abattus sur cette commune de l'Hérault. Cet emplacement, hier c'était une rivière avec 20 cm d'eau, qui coulait, jusqu'à l'entrée du garage, témoignerait Montpoulonna, un des habitants de l'immeuble sinistré. 80 cm d'eau sur près de 600 m² doivent encore être pompés, et l'ascenseur de l'immeuble est hors service pour plusieurs semaines. De nombreuses vidéos filmées dans la région circulent sur les réseaux sociaux, montrant ici une route disparue sous un torrent furieux, ou la l'eau qui s'infiltre partout dans les maisons individuelles.